Bonjour et bienvenue au Gité du siècle en ce vendredi 13 février. Le journal officiel a interviewé M. Marc Sangnier qui nous dit l'avis des démocrates chrétiens sur la reprise ou non des relations anglo-saint-siège. M. Sangnier connaît plus loin 15 depuis plus d'une quinzaine d'années, quand ce dernier n'est encore que le secrétaire du cardinal Laurent Polat. Et son avis est net, il faut renouer les relations diplomatiques, non pas dans un an, non pas dans six mois, mais tout de suite. M. Sangnier ajoute qu'il ne faut pas abandonner le pape à des conseils ou à des influences hostiles. Sa bonne volonté est évidente, il est de toute sincérité. D'ailleurs, contrairement aux craintes exprimées par M. Hollard, le pape actuel est beaucoup plus démocrate que le haut clergé français, beaucoup plus sincèrement rallié à la République. Un nonce gênera nos conservateurs et ne le gênera qu'eux. Benoît XV est tout à fait un pape de gauche. Et ce sont les partis de droite qui désirent le moins voir le pape s'occuper de politique intérieure française, car ils savent qu'ils s'en occuperaient, comme Phileon XIII, pour prêcher le ralliement sans condition, c'est-à-dire la paix religieuse la plus absolue. Le journal L'Humanité rapporte que le délié Herald a reçu de Copenhague la nouvelle que Kolchak avait exécuté à Erskuts par ses propres troupes. On avait annoncé récemment que des troupes russes fidèles avaient tenté de délivrer l'amiral. C'est cette tentative qui aurait déterminé son exécution. La même dépêche fait savoir que le gouvernement de Moscou aurait envoyé à Erskuts un radio demandant d'épargner la ville de Kolchak. Nous sommes heureux d'apprendre que Kolchak a subi le châtiment suprême de la main de ses soldats. Ce châtiment mérité acquiert ainsi une valeur morale plus grande. Les alliés ne pourront pas accuser le gouvernement des soviets d'avoir obéi à un sentiment de basse vengeance. Il a, au contraire, fait le possible pour arracher son ennemi vaincu à une justice sommaire, car il voulait ainsi tuer son procès à Moscou. Ce procès nous aurait sans doute valu des révélations intéressantes sur les intrigues contre-révolutionnaires et notamment sur les agissements criminels des alliés en Russie. Mais Kolchak exécuté, les archives de son gouvernement demeurent et Moscou ne manquera pas nous en communiquer des extraits successifs. Le tombeau de Kolchak, c'est le tombeau de la contre-révolution et de l'intervention de l'entente. Comme a dû le reconnaître l'œil de Georges à la réouverture des communes, le bolchevisme n'a pu être vaincu par les armes. La république des soviets est plus vivante que jamais. Les chacal à bois, la caravane passe. C'est le JT du siècle, l'info de notre histoire.